Et bien bonjour à tous les amis, on se retrouve sur Star Wars The Old Republic pour les résultats du concours de forteresses que j'avais lancé il y a 3 semaines. Franchement, ça a été un super concours. Dans la globalité, vous avez été très nombreux à noter les forteresses des 5 candidats. Je les nomme Nightmare Moon, Darjeeling, Guki, Lucas Dedango et Kyoladar. Franchement, j'ai vu des notes correctes. Enfin franchement, il n'y a pas eu de gros torpillages dans l'ensemble. Les gens justifiaient pourquoi ils mettaient telle et telle note. Franchement, c'était un tournoi équitable pour ma part. C'était super sympa d'organiser ce concours. J'ai vraiment kiffé. Surtout faire les résultats. J'étais en mode, ah, toi t'as perdu. Ah, il faut quelques points pour gagner, c'est con. En tout cas, franchement, ça a été un... J'ai vraiment, vraiment, vraiment les potos pris un pur kiff à organiser ce concours. Aller voir les forteresses de mes abonnés. J'aurais pu discuter avec eux rien qu'en visitant leur forteresse. J'ai découvert à quelle personne je découvrais justement les personnes qui me suivaient. On parlait un petit peu, voilà, de tout et n'importe quoi quand on ne filmait pas. C'était vachement sympa. J'ai vraiment pris un pur kiff. Mais bon, le plus intéressant pour vous, c'est de voir les résultats. Connaître le nom du gagnant de ce concours de forteresses. C'est ce qu'il va gagner, évidemment, vous savez. Le gagnant de ce concours remporte une hypercaisse. Et malheureusement, pour les perdants, il y aura évidemment un lot de consolations. Alors déjà, on va commencer. Il y aura une intro, hein. Il y aura une intro, hein, pour annoncer qu'il y a le gagnant. Enfin, vous verrez. Il y aura une petite mise en scène. Ça risque de vous faire plaisir. Donc, on va commencer déjà à la cinquième place. Évidemment, nous avons un dernier. Qui est Lucas Dedango. Tu as obtenu une note de 12 sur 20. Donc, je pense, évidemment, ce qui a dû faire énormément baisser ta note, c'est le manque d'extension dans ta forteresse. Le manque, évidemment, de remplissage. Bon, c'est ce qui a été expliqué dans les commentaires. Les abonnés ayant noté m'ont fait part, donc, de leur petite déception. Je pense que tu as dû les voir, évidemment, dans tes commentaires. Dans tous les cas, tout le monde repart gagnant avec Citary. Quand Citary organise un concours, tout le monde est content. Tout le monde est gagnant. Donc, évidemment, tu remporteras ton lot de consolations, qui sera composé d'items, pour ma part, que j'ai gardé spécialement pour les prochains tournois, événements, concours, que j'organiserai, évidemment, de mes derniers pack openings. Et on va passer tout de suite à la quatrième place. Kyoladar, tu as obtenu une petite note de 17,6. Je stoppe tout de suite. J'ai une petite fiche qui m'annonce, évidemment, les places. Elle est juste là. Voilà. Je n'ai pas ça en tête. Donc, Kyoladar, tu termines quatrième de ce concours de forteresse, avec une très jolie note de 17,6. Alors, il faut savoir que les places des joueurs, là, vont être vraiment très, très serrées. Ce jeu n'a même pas un point. C'est du 0,2,3. C'est vraiment très, très serré. C'est ce qui est... Moi, franchement, ça m'a fait un pur kiff de faire les résultats. J'étais en mode, mais qui va gagner ? C'est pas possible ! Donc, Kyoladar, je répète encore une fois, 17,6. Personnellement, ta forteresse de Orgumkas, moi, je l'ai vraiment, vraiment très appréciée. Tu as gagné beaucoup de points, parce que tu as quand même innové ta forteresse, surtout, avoir mis la cantina, on va dire, au premier étage. D'habitude, il y a des salles du trône. C'est vraiment une salle made in site. Mais tu as vraiment bien joué. Tu as vraiment bien construit ta forteresse. GG à toi. Tu auras aussi ton joli lot de consolation. Et on passe à la troisième place. Gooky, tu obtiens une note de 17,9, les gars. Il y a 0,3 points d'écart. C'est vraiment très, très serré. Donc, toi, ta forteresse, Gooky, je la connais par cœur. Tu me l'avais visité 57 fois. Vraiment, j'ai pris un pur kif aussi à filmer ta forteresse. Ton joli petit côté RP du Jedi noir, ça, pareil, ça a joué beaucoup en ta faveur. Tu as gagné beaucoup de points dessus. Mais malgré tout, ta forteresse reste quand même magnifique. Oh, poteau. De toute façon, on se voit sur le canal TS, même pour les abonnés. Ta forteresse, elle est juste sublime. Une pièce en particulier, moi, qui m'a le plus plu, honnêtement. C'est ta prison. Ta prison, elle est géniale. Avec les modules à carbonite accrochés sur chaque paroi, la grosse tôle au milieu. Non, 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 sans déconner. Puis, on n'oublie pas les potos. Là, la grotte avec les datacrons, là où son Jedi noir a entreposé son savoir. Enfin, honnêtement, cette forteresse 17,9 GG à toi, Gooky. C'était vraiment, vraiment, vraiment une sublime forteresse de Yavin 4. Tu as très bien joué le côté RP de cette forteresse. Même, tu as, évidemment, bien mixé au niveau des couleurs de la forteresse, de l'environnement, des personnages mis dans cette forteresse. Et surtout, en plus de la prison, ton armée perso. Alors, clairement, ton armée perso, elle est vraiment badass. Elle est vraiment, elle envoie, elle envoie sévère. Et là, les amis, on va passer, donc, à la première place. Pourquoi on ne passe pas directement à la deuxième place ? Parce que, les deux prochains, vous savez, il nous reste deux candidats, Darjeeling et Nightmare Moon. Ce sont les deux derniers. Donc, entre les deux, il y en aura, évidemment, un qui aura cette première place. Mais pour vous dire, leurs scores sont extrêmement serrés. Extrêmement serrés, les gars. Ça se joue, mais vraiment à rien, à rien, à rien. Donc, entre les deux, il y aura, évidemment, un gagnant. Mais je vous mets la petite intro, hein. C'est du Citarie. Allez, les gars. Nous voici à la phase finale de ce concours de forteresse. Mais qui remportera cette hyper-caisse de pack de chefs vaillants ? Vous pouvez voir, les amis, dans mon dernier pack opening, les loots obtenables dans ces fameux packs. Donc là, on va regarder ensemble les résultats de Darjeeling et de Nightmare Moon. Alors, Nightmare, je vais commencer par toi. Pour ta forteresse de Yavin 4, qui a été extrêmement bien scénarisée. Avec une salle du trône, dès l'entrée, magnifique. Un côté site, un côté site viril, puissant dans la force. Les abonnés. Dans l'entière globalité, t'ont mis des notes du 19, du 20, du 18. Tu as eu vraiment d'excellentes notes. Nightmare Moon. Tu as obtenu une note de 18,61. GG à toi. Mais, est-ce que ce sera suffisant ? Est-ce que Darjeeling a obtenu une meilleure note que toi ? Ou une moins bonne ? Les amis, Darjeeling, pour ta forteresse, bisounours ! Côté Jedi, côté site, sans oublier les statues de Chevalier de Zakel, que j'ai personnellement bien apprécié. Pour une forteresse, bisounours. Avec une touche féminine, comme certains m'ont dit en commentaire. Darjeeling, ta note. La note que t'ont donné les abonnés en commentant. On a vu, j'ai vu, plein de 20. Beaucoup de 19. Ta vidéo a été extrêmement notée. Du 17, du 18, du 19, mais beaucoup de 20. Tu as obtenu une note de 18,44. Dommage Darjeeling, c'est Nightmare Moon qui remporte ce concours de forteresse Nightmare Moon. Je vais t'acheter ces cadeaux de Citarie, ton Hypercaisse Pâques de Chez Vaillant, d'une valeur de 4000. 680 pièces du cartel. Tout récupérer. Ne plus afficher ce message. Oui, voilà. C'est plié. Donc, évidemment, avec Nightmare Moon, je viens de toucher ma paille. Faut attendre que l'objet soit délié. Je te l'enverrai justement sur le personnage. Avec qui tu as participé pour ce concours. Donc, tu le recevras évidemment. Il me semble que c'est une heure le temps que tu le perçoives. Mais bon, tu le recevras vendredi, il me semble bien. Oui, ce sera vendredi dans la soirée. Que tu auras ton... Ta petite hypercaisse, poteau. Voilà. Effectivement, GG à toi Nightmare Moon pour cette première place. Mais je tiens tout particulièrement à remercier tous les participants pour votre extrême patience. L'attente pour que je puisse venir filmer votre forteresse. L'attente des résultats. Ça, il faut en parler aussi. Quand même, ce concours a duré un bon mois à être terminé. Mais je tiens aussi à remercier tous les abonnés qui ont noté vos forteresses. Les forteresses et participants. Sans vous les abonnés, ce concours n'aurait pas pu être fait. Ni même terminé. Gros GG à tout le monde. Merci les gars pour ce concours. C'était Citary. Ciao, bye bye.